bonjour 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 alors tu vois je me disais que j'étais un peu quelque part où je rejoignais un petit peu monsieur soros sur monsieur soros tu vois tu vois qui c'est monsieur soros l'open society on peut encore ça écoute il a dit quand même quelque chose d'intéressant qu'il aimait la transparence bon au niveau des sociétés d'extraction pétrolière non ça c'est autre chose mais ce terme transparence ça m'interpellait ce que je serais pas comment comment dire un lapsus ah peut-être ça va arriver quelque chose un lapsus révélateur de quelque chose et oui donc de soros est ce que éventuellement puisque il ya effectivement un certain personnage oui absolument qui fait enfin enfin en tout cas il passe quasiment inaperçu quasiment quasiment un aperçu il passe pas trop dans les médias et pourtant ce personnage en fait ben il a une influence certaine non oui ah oui c'est ce monsieur qui s'appelle william bourdon voilà monsieur william bourdon alors j'avais rencontré monsieur plaquevins qui qui nous avait aiguillé sur monsieur bourdon en nous disant intéressez vous à lui c'est assez intéressant et effectivement oui 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 parce que les personnages les plus les plus les plus les plus médiatiques c'est atali c'est minc oui mais william bourdon bon pas plus que ça alors c'est alors que à au niveau du sociétal c'est pas mal c'est pas mal ah oui alors donc déjà que pour s'intéresser à william bourdon bon ben il faut comment dirais-je faut revenir un peu à la source et à la source dans le sens ou qui a fait un gros travail de ce qu'on appelle un débunkage ben c'est un journaliste ah oui un journaliste d'investigation comme il en existait encore encore il ya quelques années feu monsieur pierre payan ah oui alors hop et monsieur pierre payan donc a commis donc de nombreux ouvrages et notamment un ouvrage qui s'appelle carnage qui est sorti en 2010 et il ya un sous-titre donc carnage des guerres secrètes des grandes puissances en afrique qui est un sacré pavé 600 pages oui alors alors nous nous concédons nous n'avons pas lu ces 600 pages non nous avons lu les passages qui nous intéressaient à savoir sur william bourdon et son influence notamment en tout cas c'était son le l'objet de son livre sur l'influence en afrique oui il ya des ong et donc ce qu'on peut ce qu'on peut dire par exemple c'est que les ong tels que survie tels que sherpa et transparencie internationale et ben en fait bas ont eu une grosse grosse influence concernant la déstabilisation en fait de certains pays d'afrique tout à fait donc je vais vous montrer une petite vidéo de monsieur pa oui oui alors là c'est une c'est juste le moment il faisait un peu sa sa promo entre guillemets par rapport à la sortie de son son livre et là en l'occurrence ça c'est sûr sur le rwanda et donc sur le rwanda donc là déjà il dévoile quand même pas mal de choses oui notamment la désinformation qui a eu lieu dans les médias français par rapport à toute cette affaire donc pour lui c'était une guerre civile il n'y avait pas de bons ou de méchants c'était une guerre civile où il y avait du carnage oui et d'autant plus que cette guerre civile selon lui selon ce qu'il a pu recueillir comme information instrumentaliser instrumentaliser tout à fait et donc il va exposer dans cette interview les états qui ont instrumentalisé finalement cette guerre civile ce que ce que montre cette affaire du rwanda et vous l'expliquez très bien et c'est pour ça que ce livre c'est pas un livre sur sur uniquement le rwanda c'est vraiment un livre sur l'influence en fait des grandes connaissances en afrique et en particulier des états unis vous dites il ya un choc bien réel entre la france et les états unis pourtant officiellement les meilleurs alliés du monde et ce qui est passionnant on lit vraiment votre bouquin comme un comme un polar ou plutôt comme un roman d'espionnage parce que la dgs les la cia les je veux dire j'ai essayé les choses derrière les voilà pour essayer de comprendre ces tragédies celle d'abord du du rwanda puis celle du congo j'ai essayé d'élargir pour comprendre un et donc quand je j'arrive d'abord sur le rôle des états unis et puis après je m'aperçois que la grande bretagne elle joue un rôle important et un acteur que j'avais complètement israël je le réintègre dans le jeu parce que on présentait ça généralement comme des luttes tribales ce qui s'était passé moi je dis que il ya aussi ça existe ça mais il ya des il ya des manipulations qui sont faites par des grandes puissances qui ne veulent pas intervenir directement mais qui font en sorte de servir des uns des autres soit pour reconquérir des terres d une influence soit pour des raisons économiques soit ça c'est intéressant il dit que il ya des états qui sont intervenus en afrique mais par le biais finalement d'ong c'est ça qu'il dit oui en fait ils interviennent plus directement voilà mais il passe par des ong pour manipuler les sociétés civiles oui donc créer des contre opposition des contre révolution finalement alors à l'époque en quatre heures donc là ce qui fait référence et rwanda donc c'est en 1994 et donc c'était via notamment le ng survie oui tout à fait l'ong survie donc d'un certain verchave françois-xavier verchave oui qui a mis le pied à l'étrier quelque part à william bourdon d'accord donc il a intronisé finalement dans le monde de l'ong oui et en même temps william bourdon parce que c'est de part et d'autre s'est servi de l'idéologie un de survie donc il s'est accolée à lui et en fait pour ensuite créer sa propre ong qui va s'appeler sherpa en 2002 ah oui parce qu'il avait vraiment compris le poids de l'ong sur les sociétés civiles oui d'accord donc il crée sherpa en 2002 oui et il est affilié je crois à une autre ong également oui transparencie internationale il est d'ailleurs l'avocat conseil de transparencie internationale france voilà d'accord donc voilà après que dire par rapport à ces deux ong on peut montrer déjà l'influence qu'elles ont eu en afrique oui oui parce que à la suite du rwanda et william bourdon qui commence à s'intéresser via ce qui s'est passé donc au rwanda via l'ong survie il crée sa propre ong sherpa en 2002 et après ça va s'accélérer entre sherpa transparencie internationale toutes les deux vont intenter donc je crois que tu as quelques documents là dessus absolument donc on s'aperçoit qu'en 2007 l'association sherpa dépose une plainte contre cinq chefs d'état africain par rapport à des détournements à des recels de biens immobiliers de luxe et des détention d'avoir bancaires auprès de banques françaises ou de banques étrangères ayant des activités en france donc là il ya une première enquête qui est ouverte par le parquet de paris à juin 2007 et cette affaire est classée sans suite on s'aperçoit que en décembre 2008 transparatie internationale france dépose une nouvelle plainte contre trois chefs d'état africains donc là c'est directement où il ya bourdon puisque c'est l'avocat absolument pour recel de détournement de faune publique voilà et l'affaire va s'appeler l'affaire des biens mal acquis tout à fait donc cette affaire bon ben je dirais que jusqu'en 2009 il ya eu des rebondissements les chefs d'état ont porté plainte à leur tour contre transparence si internationale france et sherpa dans le sens où il n'y avait pas dans leur statut finalement c'était quelque part comment dire leur statut ne prévoyait pas de pouvoir porter plainte contre des chefs d'état en fait oui oui tu vois ils n'étaient pas habilité ils se sont croyés un droit qui n'était pas le leur ils ont tenté ils ont tenté donc moult rebondissements pour arriver je vous passe les détails en 2009 mai 2009 le sénat français vote en première lecture une proposition de loi en mai 2019 en mai 2019 c'est très récemment voilà et cette proposition de loi prévoit la création d'un fonds destiné à recueillir les recettes provenant de la confiscation des biens mobiliers et immobiliers des personnes politiques étrangères condamné en france c'est très fort c'est très fort absolument c'est magnifique c'est unique c'est unique c'est ça m'a fait halluciner ça quand même tu vois on peut peut-être juste rebondir peut-être en passant le court extrait de de l'avocat donc qui représente les intérêts de la présidence du congo je crois du gabon peut-être je sais plus alors j'essaye de le galer d'ac juste un mois encore est ce que paul volpovic l'ancien patron de la banque mondiale est ce que le directeur du fmi sont à ma solde est ce que ce sont des gauchistes imbéciles alors qu'ils n'ont cessé de stigmatiser c'est pas moi qui l'ai écrit madame relisez des rapports de la banque mondiale et de la fmi et du fmi qui bien avant transparencie internationale bien avant sherpa ont dénoncé stigmatisé documenté le pillage systématique des ressources publiques nationales auxquelles se livrent nuit et jour votre client alors 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 je réponds en premier en premier lieu je reviens d'abord à ce qu'a dit paul volfovic volfovic bon on sait aussi quelques problèmes donc je ne parlerai pas de ça on va m'attaquer ensuite on va on va dire j'ai diffamé mais ce n'est pas ça il a critiqué quoi surtout un moment des notes une note de une note de telle du président sassou voilà qui était comme tous les chefs d'état oh pardon je ne dis rien on ne sait pas on ne s'est jamais penché sur les notes de telle de notre président ou d'autres présidents je voudrais savoir pourquoi vous avez ce président africain et les autres dans le collimateur pour quelle raison alors d'ailleurs j'en viens je fais une parenthèse le fmi a dit plus que ça il a évalué le montant des sommes détournées du pétrole à un montant de l'ordre de 250 millions de dollars parlons des 250 millions de dollars je crois que vous en êtes encore à l'antéchrist moi j'y étais il y a environ un mois et il y avait précisément il y avait le rapport du fmi qui a été rendu à ce moment là le rapport du fmi a dit à ce moment là que la croissance du pays était suffisante et que le fmi si vous voulez je vous le montrerai ce rapport il est à votre disposition sera que la croissance du pays était suffisante et telle que le fmi se proposait d'être un partenaire pour que le congo devienne un pays émergent vous savez ce que c'est qu'un pays émergent donc je pense que ce satisfait site de du fmi et de ce rapport officiel du fmi devrait vous suffire sans que vous remontiez à des périodes qui sont dans une jeune démocratie en avance pour quelle raison vous ne connaissez pas brazzaville vous ne savez pas ce qui s'y passe quant à vos officines mais à ce moment là je vous trouve des autres des opposants partout en france il y a combien d'opposants au moins 50% au moins 40% moi j'ai d'autres rapports aussi j'ai également des congolais qui sont là bas et qui m'ont dit d'abord première chose qu'ils nous disent maintenant la france ça suffit pourquoi nous attaquez vous comme ça quand j'étais il y avait des bannières partout en disant ne touchez pas à mon président le peuple congolais est derrière son président et je dois vous dire quand je vous ai dit tout à l'heure que vous étiez des nouveaux shérifs que vous ne pouvez pas vous substituer à la société civile là-bas qui est quoi le corps électoral alors il a élu le président très rapidement très rapidement s'il n'y a pas de substituer la société civile la société civile le congolais à mazaville j'ai été plusieurs fois madame j'ai défendu des opposants madame je suis pas là pour subir un intervératoire de votre part surtout pas de votre part donc la société civile on sait donc qu'elle était elle est au congo l'une au cb qui était un ami qui voulait rejoindre la plainte bien mal acquis si vous préférez bien détourner bien volé on peut dire bien détourner bien volé cet homme a péri avec ses deux filles dans un incendie criminel au moment où il a dénoncé le fait que votre client recourait contre l'avis du fmi c'était il ya deux ans et demi à un an et demi à des mécanismes de préfinancement qui sont autant de véhicules d'évaporation d'un certain deux derniers publics la réalité elle est très simple elle est cauchemardesque aujourd'hui pour le peuple congolais en raison du fait mais pas simplement en raison du fait que denis sassoum guesso en dépit des apparences continuent une politique de pièges systématique des ressources publiques de son pur mme mérard dupré oui c'est pourquoi quelques secondes d'abord quand vous dites bien je pense pardonnez moi mais je pense qu'il ya vraiment ou une très grande mauvaise foi ou le fait que vous à ce qu'on attend lisez tout le monde ou que vous êtes vous même à ce qu'on a dit et je me pose la question mais qui est là je me demande je me demande spécialement si on ne cherche je me demande spécialement si on ne cherche pas à discréditer la france ce que l'on arrive à faire pour arriver à faire venir d'autres puissances qui vous soutiennent je pense que l'image de la france elle est valorisée par le fait que le fait qu'il y ait des juges qui enquêtent vient faire contraste et vient faire rupture avec un regard de mépris et paternalité sur l'afrique alors est ce que vous avez entendu ce qu'elle dit cette dame donc elle dit déjà que il ya des intérêts autour du pétrole et dans un second temps elle dit mais qui vous instrumentalise ça c'est super intéressant parce que finalement elle revient sur les propos de pierre opéen oui oui bah à mon sens elle le sait oui sauf qu'elle peut pas le dire parce que sinon oui elle serait traînée en justice pour diffamation oui d'ailleurs à un moment donné elle se retient parce que elle veut pas trop en dire parce qu'effectivement d'ailleurs juste une petite aparté pierre payan à la suite donc de de son livre a été traîné en justice par SOS racisme SOS racisme dont l'avocat et William Bourdon oui tout à fait dont ils ont perdu bien évidemment mais il a quand même été traîné en justice traîné dans la boue parce qu'effectivement bah lui il rentrait pas dans la version officielle notamment par rapport au Rwanda et en plus il dénonçait toutes les ONG et qui avaient fricoté là-bas quoi qui avaient fricoté là-bas et en plus ces ONG notamment déjà il les pointait mais en plus il disait il ne travaille pas pour les intérêts de la France il travaille contre les intérêts de la France d'où le fait que la dame dise vous discréditez les intérêts de la France il y a un discrédit porté sur les intérêts de la France tout à fait et d'ailleurs j'ai rencontré il n'y a pas longtemps un avocat international dont je ne citerai pas le nom qui avait le même discours qu'elle et qui nous disait mais derrière ce monsieur il y a la CIA donc il nous le disait à neuf tu vois donc bon je me dis c'est un secret de polichinelle en fait dans le milieu de la magistrature ils le savent très bien oui sauf qu'ils ne peuvent pas le dire ouvertement et d'ailleurs il y a un certain alors je ne sais plus comment il s'appelle un certain William Lee aussi qu'on voit que j'ai vu passer qui effectivement lui est directement lié à la CIA alors je vais essayer de retrouver et par contre il y a eu en 2017 un dépôt de plainte donc via la Guinée Equatoriale contre l'ONG Transparenti International oui il y a eu 16 mandats d'arrêt lancés contre Maître Bourdon oui tout à fait alors c'est une affaire qui est dévoilée par Luc Michel oui qui est d'origine belge qui a fait vraiment un très bon travail par rapport à ça donc il y a 16 mandats d'arrêt lancés à Malabou contre Maître Bourdon et compagnie et alors bon ce qu'il dit c'est assez intéressant dans cette interview il dit que le procès dit des bien mal acquis donc BMA est un procès soi-disant contre les dirigeants corrompus de l'Afrique alors il pose la question comment se fait-il que Transparenti International et la France soient actuellement dans le collimateur de la justice équato-guinéenne c'est au moment où il y avait eu la contre-plainte contre justement la Transparenti International oui 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 alors j'ai retrouvé le fameux William Lee alors en fait là ça fait le lien avec William Bourdon parce qu'en fait dans le livre donc de monsieur Pierre Péan donc carnage les guerres secrètes des grandes puissances en Afrique il nous apprend que en fait cet avocat il va mener deux actions en fait d'un côté donc le pénaliste et de l'autre côté le défenseur des droits de l'homme ah voilà donc il y a deux actions de son côté et en fait donc alors on apprend dans son livre qu'en fait donc il a pu défendre donc le fils du colonel Kadhafi certain Hannibal Moussa Koussa qui était donc chef des renseignements extérieurs libyens Loïc le Floc Prigent oui symbole donc d'une France Afrique qui le condamne là je suis en train de lire un passage de son livre ou un certain William Lee oui alors William Lee qui passait pour un agent américain et qui figure un temps sur la liste des agents de la CIA expulsés par Charles Pascoua ah d'accord tout en étant attention tout en étant l'homme clé de la Fédération Internationale des Droits de l'Homme que nous verrons tout à l'heure au niveau des financements au niveau des financements donc la FIDH donc la Fédération Internationale des Droits de l'Homme donc là c'était en 94 à 2000 et assuré donc des fonctions de secrétaire général adjoint puis de secrétaire général oui c'est pas mal c'est quand même pas mal et voilà donc là nous sommes en 2017 et alors peut-être nous allons peut-être faire un petit bond dans le temps de se rapprocher un peu du temps présent parce que là nous avons posé l'historique mais peut-être avant peut-être amener peut-être des choses on va dire au niveau du tangible et du factuel c'est-à-dire au niveau des financements absolument donc à savoir principalement donc Sherpa alors qui est donc l'ONG créée par Maître William Bourbon alors sur le site de l'association Sherpa donc je vais pas le chercher en même temps sur des sites annexes c'est vraiment le site de l'association ah oui de toute façon c'est aller directement à la source à la source donc sur le site de Sherpa il y a marqué Sherpa fonctionne essentiellement grâce aux subventions de fondations privées françaises et étrangères l'association est notamment activement soutenue par la fondation Charles Léopold Meyer pour le progrès de l'homme la fondation égalité des chances en Afrique ainsi que par l'Open Society Foundation bon là je crois que voilà ah là on a un lien direct avec Soros merci 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 à Sherpa en même temps ce qui est formidable avec ce genre d'association c'est qu'ils sont tenus et oui de publier de publier de publier les rentrées d'argent les rentrées d'argent ouais ouais donc ils sont là en même temps on a même besoin d'aller sur leur compte financier et leurs revenus tout est indiqué tout est indiqué donc ça à partir de là Open Society Open Society donc il y a Soros derrière qui intervient voilà ok là pour le coup on est dans la transparence ah nickel nickel alors Sherpa est une ONG française de référence via son président William Bourdon probablement le nom à Soros Dixit Pierre Péan voilà donc on y revient si l'Open Society finance Sherpa les liens entre les deux ONG sont plus étroits nombre de partenaires de celle-ci sont liés à l'Open Society donc là dans cet article est détaillé vraiment toutes les personnes qui ont côtoyé de près ou de loin en tout cas l'Open Society et on s'aperçoit que bah pratiquement toutes les ONG sont liées à l'Open Society ah oui pratiquement toutes il y en a peut-être une qui qui résiste entre guillemets mais elles sont bon Charles Léopold Meyer revient très très souvent ouais 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 alors Charles Léopold Meyer tac la voici voilà donc là il y en a trois donc il nous parle de Edge Founder Alliance de l'European Foundation Center et Ariadne Ariadne à même temps j'ai trouvé intéressant les éditions Charles Léopold Meyer soutiennent le municipalisme tu sais la sorte de Rojava qui a été instauré en Syrie oui oui ah oui ah là j'ai été fortement déçue attention 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 au municipalisme libertaire n'est-ce pas ? attention au danger donc bah ces deux fondations ces trois fondations là aussi sont bah liées aussi oui alors pour la Edge Foundation c'est plus haut au niveau de leurs fondateurs oui qui ont tous des liens avec l'Open Society oui le FC alors je trouve qu'on peut cliquer dessus et puis il y a de toute façon leur financement direct il faut qu'on a trouvé ça directement d'un membership je crois oui sans doute hop donc là on a toute la liste des membres et qui ont retrouvé un Open Estonia Foundation Open Society Foundation voilà bon bah encore une fois on y est quoi et idem pour Ariane voilà alors là je crois que c'était sur supporter mhm oh voilà Open Society Foundation alors OAC aussi on revoit très très souvent il y a de gros intérêts américains et juifs américains et puis bon ça nous renvoie finalement à la fondation un char de Léopold Meyer puisqu'ils sont partenaires donc ils se citent les uns les autres voilà ils se subventionnent les uns les autres en fait voilà tout à fait donc on peut peut-être passer à Transparency International international ah oui alors Transparency International France donc là nous avons trouvé les informations financières donc les recettes mhm les dépenses mhm et dans les recettes les dons de plus de 15 000 euros nous retrouvons la fondation Charles Léopold Meyer à hauteur de 30 000 euros et puis nous retrouvons moins de 5 000 euros l'Open Society Initiative qui est Soros qui est Soros mais derrière de toute façon la fondation Charles Léopold Meyer il y a Soros aussi en creusant de toute façon il y a toujours Soros derrière très très souvent et alors sur Transparency International alors là c'est là on s'aperçoit qu'il y a des gouvernements donc plusieurs ministères des affaires étrangères Royaume-Uni Australie Allemagne Belgique Canada France Finlande Danemark Estonie voilà c'est pas mal et puis l'Open Society Foundation revient voilà donc je crois que là au niveau des financements bon c'est assez clair oui oui en rappelant encore une fois que William Bourdon est avocat de Transparency International France voilà donc bon ben il est intimement lié je dirais aux intérêts de Soros de par le fait qu'ils reçoivent des financements de Soros quoi oui correctement via Sherpa via Transparency International oui tout à fait et Transparency International France aussi les deux donc ça c'est au niveau financement on peut peut-être encore pour se rapprocher encore plus de ce qui de ce qui nous intéresse dans le moment présent c'est peut-être passer le petit court extrait de ce que tu as évoqué de Monsieur Plaquement oui tout à fait qui ça c'est une un court extrait donc de faits et documents donc fait par égalité et réconciliation en janvier 2019 voilà alors moi j'avais une question sur la France est-ce qu'il y a je sais pas parce que là on cite qu'il y a des bureaux dans plusieurs pays d'Europe mais la France n'est pas citée alors est-ce que par rapport à vos recherches est-ce que vous avez des précisions un peu plus sur la France c'est peut-être des personnalités plutôt comme par exemple Jacques Attali clairement et qui aussi est un laudateur de Soros Alain Minc se vante cette semaine dans le point d'avoir très bien connu Soros on retrouve d'ailleurs Jacques Attali et Alain Minc qu'on en a parlé dans la première partie de l'émission dans l'entourage d'Emmanuel Macron et avec des personnages qui étaient au cabinet d'Emmanuel Macron et qui quelques semaines avant le lancement d'En Marche sont partis rejoindre le Soros fonds de management et puis il y a ce socialiste là qui a pensé toute la politique d'immigration du parti socialiste Patrick Veil qui est cofondateur du média Street Press et qui lui est un des points de relais de Georges Soros je dirais pas sur la partie financière comme Attali ou Minc mais sur la partie sociétale et il y a aussi des personnages comme par exemple il y a récemment William Bourdon l'avocat de l'ONG Sherpa qui s'est proposé d'ailleurs de défendre un des leaders des Gilets jaunes Maxime Nicole et William Bourdon qui défend systématiquement en vérité qu'il le veuille ou non mais qui agit systématiquement contre les intérêts des entreprises françaises en Afrique pour le compte des américains en étant lié étant l'avocat qui représente les intérêts de Soros Pierre Péan avait fait une très belle enquête je me rappelle dessus oui oui c'est ça et c'est ce que d'ailleurs ce que j'expliquais récemment une conférence auprès de l'égalité réconciliation en Ariège où on me demandait par rapport à les risques par rapport aux Gilets jaunes j'en disais le risque c'est ce genre d'infiltration c'est à dire des personnages qui vont essayer d'amener leur appui mais qui peuvent être liés à ce type de réseau alors là il me semble que c'est très intéressant oui ce que peut dire monsieur Plaquevent c'est attention attention aux infiltrations par ce genre de personnage et notamment donc là il cite en l'occurrence Maxime Nicole disons qu'apparemment il aurait été approché etc bon voilà mais bon voilà rien de factuel enfin juste il a été approché point en grattant un petit peu alors donc là nous étions en janvier 2019 pour vous situer à peu près au niveau du temps calender oui 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 donc le mouvement des Gilets jaunes avait déjà démarré depuis deux mois et là donc il semblerait que William Bourdon veuille un tout petit peu s'approcher en tout cas des figures de proue en tout cas des leaders et là en l'occurrence Maxime Nicole un événement est arrivé c'était c'était début janvier c'était le 2 janvier avec l'interpellation de monsieur Eric Drouet ainsi qu'une trentaine d'autres personnes monsieur Drouet ayant fait une vidéo sur son compte Facebook peu de temps avant en indiquant qu'il allait investir la visée enfin en tout cas qu'il allait faire une manifestation enfin que voilà il allait voir quelque chose il avait contacté les médias et donc les forces de l'or sont arrivées ils les ont nassés ils les ont interpellés contrôle d'identité etc. alors il y avait deux avocats qui s'étaient mis un petit peu un pare-feu Maître Devel et Maître Liebenskine absolument on avait vu qu'eux finalement oui oui c'était la première fois en fait première question qu'est-ce qu'ils faisaient là oui tout à fait donc ils se sont fait nasser comme tous les comme Eric Drouet et comme les 30 autres personnes d'ailleurs ils étaient en train de montrer je me souviens leur carte nous sommes avocats nous sommes avocats vous restez là vous restez là première fois que ces deux avocats étaient médiatisés tout à fait et il y a eu donc Maître William Bourdon alors justement je vais vous lire un court extrait du monde voilà daté, publié en tout cas le 10 janvier mais qui relate l'effet du 2 donc au moins 31 de ses sympathisants dont des sympathisants de Eric Drouet qui avaient été retenus plusieurs heures pour des contrôles d'identité et deux autres placés en garde à vue ont été, ont ainsi écrit à Jacques Toubon pour dénoncer une atteinte à la liberté d'aller et venir destiné, selon eux, à baillonner la contestation selon le courrier de leurs avocats Maître William Bourdon Vincent Brengarde et Céline Mocrane alors Vincent Brengarde et Céline Mocrane je vous montre ils sont dans le cabinet d'avocats enfin tous les trois, donc déjà William Bourdon voilà, ce sont des collaborateurs de Maître William Bourdon donc déjà première infiltration bah oui ou William Bourdon alors, je veux dire, ça aurait pu être M. Philippe Deveuil ou Lévenskine qui aurait pu saisir cette instance oui, mais non non, ça a été Maître William Bourdon oui et avec leur accord et bien, j'imagine bien un avocat ne peut pas aller il faut qu'il soit mandaté il faut qu'il soit mandaté il y a eu l'accord donc de Eric Drouet il y a eu l'accord de Philippe Deveuil et l'accord de M. Lévenskine ce qui représentait les 30 personnes les deux avocats en faisant partie bon, première chose factuelle première chose factuelle donc ça nous sommes là c'était le 2 janvier oui le 5 janvier, donc le samedi il y a eu donc, on va dire, une rixe entre le boxeur Christophe Détinger sur la passerelle avec les forces de l'ordre donc, ça fait la peine d'y revenir je crois que tout le monde a vu la vidéo sur la passerelle, etc. mais ce qui est intéressant, c'est M. Maxime Nicole alias Fly Raider ou Fly Raider alias Maxime Nicole fait une vidéo sur son compte Facebook ou Youtube, peu importe et je crois qu'on peut l'écouter alors cette vidéo, il l'a faite 2 jours après il l'a faite 2 jours après parce qu'au début on ne connaissait pas l'identité de Christophe Détinger s'est intervenu le lendemain ou le surlendemain voilà, et donc là en l'occurrence Christophe Détinger avait été reconnu oui, interpellé et donc il fait une longue vidéo donc là on a pris juste la partie qui nous intéresse on vous laisse écouter ensuite, je voudrais m'adresser à toi cher ami boxer je te dis ami parce que franchement j'étais pas loin de toi quand ça s'est passé pour l'information, on est passé sous le pont il y a une passerelle sous le pont et lui quand je suis passé sous le pont il était au-dessus donc l'image que vous avez vu où il s'en prend un CRS qui tombe au sol moi j'étais en dessous du pont à ce moment là donc j'ai pas vu cette scène par contre j'ai vu la scène quand je suis passé au-dessus du pont parce qu'on a escaladé une partie du pont pour se retrouver au-dessus et j'ai vu la deuxième scène où il fait reculer les CRS t'as défendu des gens mec t'as défendu des gens dont une femme qui était au sol et qui se faisait matraquer dont ta femme sûrement qui était pas loin parce que je l'ai pas vu je la connais pas mais t'as défendu des gens alors comme tu le dis si bien sur ta vidéo t'es pour le pacifisme j'y suis aussi et t'as craqué moi je te le dis franchement pas craquer c'est difficile quand on voit la répression policière c'est très difficile de rester de marre et c'est très difficile de se dire qu'on doit laisser faire donc je suis comme toi je cautionne pas la violence mais franchement t'as eu plus de couilles que la plupart des gens qui étaient sur place et qui ont regardé faire toi t'as pas laissé faire tu prendras cher sûrement et j'espère que des avocats dont ceux qui me représentent par exemple verront ça et prendront ta défense j'invite le cabinet de William Bourdon à prendre contact avec toi si t'as pas déjà un avocat parce que ce que t'as fait c'est de la légitime défense qu'est-ce qu'il dit ? j'invite le cabinet de William Bourdon à prendre contact avec toi alors c'est dans ce qu'il dit parce qu'il dit des avocats qui me représentent et après il y a une césure en tout cas il y a 3 petits points de suspension et après il enchaîne sur j'invite donc on peut pas dire qu'à ce moment là parce que là nous sommes le 7 7 janvier 2019 donc pour l'instant Juan Branco n'est pas encore son avocat absolument il l'a été le mois d'après donc en l'état est-ce que c'est une question est-ce que à ce moment là le cabinet de William Bourdon est l'avocat de William de Flyreider il y a ce Flyreider Maxime Nicole Flyreider où effectivement il est représenté en tout cas il est représenté par les avocats qui ne sont pas forcément le cabinet d'avocats William Bourdon mais en tout cas il invite le cabinet de William Bourdon à prendre contact avec Christophe Desdingers donc la question c'est comment a-t-il été mis en contact avec le cabinet de William Bourdon est-ce que c'est via le fait qu'il a appris dans la presse mais dans la presse ça a été connu que le 10 janvier oui donc au niveau des dates ça ne correspond pas ça ne correspond pas comment il connaissait ce cabinet d'avocats voilà est-ce qu'il a été approché par ce cabinet d'avocats en tout cas il le cite bah en tout cas il vraisemblablement dans ce qu'on a pu écouter dans faits et documents où effectivement le journaliste d'égalité de la récentillation fait état en disant que Maxime Nicole aurait été approché par le cabinet d'avocats William Bourdon et là Flyreider, Maxime Nicole cite le cabinet d'avocats et propose en disant Christophe Desdingers si tu n'as pas d'avocats je t'invite à prendre contact avec ce cabinet ça c'est, enfin il l'a dit quoi c'est factuel c'est factuel c'est pas des choses qui auraient été plus ou moins écrites sur un compte non non, il l'a dit, tout le monde l'a entendu pour revenir à monsieur Bourdon il a une cause qui lui tient à coeur c'est la cause des lanceurs d'alerte tu vois donc il soutient la maison des lanceurs d'alerte je vais montrer le site par le biais de Sherpa et de transparence internationale notamment donc c'est un soutien financier il y a 17 ONG qui soutiennent cette maison des lanceurs d'alerte dans ces deux là et il faut préciser aussi que monsieur William Bourdon a été l'avocat de Snowden alors là je m'interroge sur Snowden tu vois quand même oui, 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 oui vu d'un quoi le gars trampouille oui bon, je m'interroge cette maison des lanceurs d'alerte cette maison des lanceurs d'alerte fait la promo d'un salon des livres et de l'alerte qui va avoir lieu prochainement oui, c'est le 5ème en fait c'est le 5ème donc ça va avoir lieu du 22 au 24 novembre oui, 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 oui mais là me semble-t-il je suis allé un peu trop en avant parce que au niveau calendaire il a été publié quelque chose en juillet 2019 qui était assez intéressant très intéressant et là c'est par rapport à l'approche justement de ce qu'évoquait monsieur Plaquevent dans la dangerosité en termes de d'instrumentalisation oui, oui, oui et de récupération via maître William Bourdon donc sous-entendu via les financements Soros en tout cas l'influence et l'idéologie de Soros il y a une une chose assez factuelle aussi parce qu'on a été voir aussi par rapport à Eric Drouet donc déjà il a pris contact avec lui en tout cas il y a eu prise de contact en mois de janvier voilà ensuite il y a eu donc une cagnotte oui qui a été instaurée tout à fait je crois partir du mois de mars je crois que tu l'as alors je ne me rappelle plus la date exacte de cette cagnotte mais cette cagnotte a été fortement relayée et fortement connu c'était la collecte de fonds pour les personnes blessées à l'occasion des manifestations oui 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 et donc l'intention était de reverser après ces fonds aux personnes qui avaient été blessées oui 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 donc il y a un peu plus de 150 000 euros je crois qui avaient été collectés oui 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 et il y a eu là aussi plein de rebondissements par rapport à cette cagnotte il devait être créé une association puis l'association n'avait pas été créée le problème c'est que la cagnotte était au nom d'Éric Drouet donc il y avait une impossibilité de faire passer ces fonds sur le compte d'une association alors ça c'était les arguments pour justifier en fait une certaine lenteur moi je trouvais oui 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 et donc il y a une association qui a été créée qui s'appelle l'Agora de Lutèce l'Agora de Lutèce absolument et cette association l'Agora de Lutèce a fait un communiqué de presse le 1er juillet 2019 oui oui pour entre guillemets pour rassurer parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'inquiétaient et qui demandaient par des personnes qui soit étaient blessées et qui avaient besoin de fonds pour effectivement continuer parce qu'entre les remboursements etc il y avait des difficultés financières et donc aussi des personnes qui n'étaient pas blessées mais qui se demandaient par rapport à des personnes qui avaient donné et qui disaient que devient cet argent un besoin de transparence et des donateurs aussi donc là ils ont fait effectivement un communiqué de presse en juillet tout à fait et là la transparence elle est pas de la transparence alors là je me suis dit c'est pas possible mais si ça l'est qu'est-ce que nous voyons sur ce communiqué de presse au niveau du contact presse William Bourdon, Vincent Bringart, avocat de l'association l'Agora de Lutèce voilà donc on peut dire que William Bourdon, le cabinet en tout cas, William Bourdon est associé et le cabinet d'avocats de cette association et c'est eux qui gèrent les fonds oui et là il y a une dernière vidéo de Eric Drouet parce que c'est lui en l'occurrence qui a lancé la cagnotte et qui est directement lié et donc il y a beaucoup de questions et donc l'année dernièrement il a fait une vidéo en octobre en disant que pour l'instant les fonds c'est à cause de Bercy, si les fonds sont bloqués etc bon en tous les cas, William Bourdon est encore une fois, là c'est la deuxième fois qu'il est en contact avec M. Eric Drouet c'est pas pour attaquer Eric Drouet d'invictement c'est juste dans le sens de, si Eric Drouet n'est pas au courant de le mettre au courant de le mettre au courant très rapidement oui donc c'est plus une invitation parce qu'effectivement au regard de toutes les preuves que nous avons recueillies de voir qu'effectivement William Bourdon ce n'est pas un avocat lambda non, absolument pas et qu'il a effectivement une influence certaine et des liens très certains plus que certains avec Soros voilà, Sherpa, Transparency International c'est démontré quoi donc voilà, et puis pour Maxime Nicole aussi, bon là il a choisi Juan Branco qui lui, alors juste une petite, je fais juste une petite digression par rapport à Juan Branco où dernièrement donc il y avait un voyage en Angleterre à Londres plus précisément pour soutenir Julien Assange alors juste pour les personnes qui ne savent pas, Juan Branco n'est pas l'avocat de Julien Assange non ça c'est, c'est ce qui pourrait éventuellement être admis mais pas du tout il est l'avocat de Wikileaks l'avocat juridique l'avocat juridique, donc c'est pas la même chose c'est pas la même chose et j'ai une amie qui est allée et ce qu'elle a vu, elle a un peu impressionné dans le sens où quelque part ils se sont octroyés et récupérés cet événement alors que ça n'avait pas été organisé par eux oui, oui, oui donc, bon oui, oui, puis après bon, après il y aurait beaucoup à dire sur Julien Assange et de Wikileaks mais ça, 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 sur un autre dossier éventuel mais juste, alors, juste pour rebondir sur ce vers quoi tu étais en train de parler par rapport au salon des livres et l'alerte où cette année il y aura un certain Philippe Pasco qui était aussi présent au voyage avec Juan Branco et Maxime Nicole pour soutenir Julien Assange tout à fait, donc là j'ai la liste des intervenants qui seront présents à ce fameux salon des livres et de l'alerte et l'alerte, voilà voilà, alors je ne doute pas que parmi eux il y ait des gens vraiment investis bien sûr tu vois, qui dénoncent des choses bien sûr j'ai parcouru un petit peu la liste des intervenants et c'est vrai que... oui, 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 oui alors qui nous retrouvons ? ben, nous retrouvons François Boulot oui il sera présent et Priscilla Ludovski Priscilla Ludovski le même jour ici le même jour donc ils vont intervenir tous les deux, en fait, le vendredi oui, oui, c'est sur... je crois que le thème c'est sur la République, je crois euh... oui, les Gilets jaunes, lanceurs d'alerte, quelque part, ils partent là-dessus, hein on va aller voir, de toute façon euh... il y a Denis Robert aussi, dis donc oui, Denis Robert, bien sûr en termes de lanceurs d'alerte, c'est pas mal, hein oui, oui, oui euh... et M. Pascot, alors comme c'est rangé par ordre alphabétique vous le voyez peut-être... voilà, il est là, Philippe Pascot donc ils vont intervenir tous sur ce salon mais qui on retrouve aussi, on retrouve William Bourdon oui, oui, oui parce que M. William Bourdon s'affiche comme le défenseur des lanceurs d'alerte et moi je me pose quand même une question qui est assez cruciale euh... peut-on réellement défendre des lanceurs d'alerte quand on organise autant de contre-révolutions en Afrique ? et une question qui peut paraître choquante sont-ils réellement des lanceurs d'alerte ? ça débouche vers ça, forcément une question tout à fait béotienne oui mais qu'à un moment donné, la question peut se poser enfin, à un moment donné, il y a des figures emblématiques donc Julien Assange, Snowden, Chelsea Manning donc Chelsea Manning, il y a son fameux documentaire qui passera justement... qui va être diffusé, oui qui va être diffusé, X, Y, Chelsea oui bon, je l'ai regardé ce documentaire, je veux dire en dehors du fait qu'elle a beaucoup souffert enfin, il ou elle a beaucoup souffert dans sa prison parce qu'elle n'a pas eu des hormones féminines bon, à un moment donné, je ne comprends pas grand-chose mais bon, voilà, à un moment donné, qu'est-ce qu'un lanceur d'alerte ? et la question c'est à un moment donné, au lieu de... 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 de projeter parce que c'est l'histoire de projeter un peu le héros oui le héros comme le gentil et le méchant donc il faut des... des espèces de... 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 de contre-feu et là, effectivement, c'est le héros mais le héros, à un moment donné, est-ce qu'il ne s'agirait pas d'être soi-même en alerte ? si à un moment donné, c'est ça au lieu de projeter les lanceurs d'alerte en disant ah oui, mais ils ont dénoncé des choses, ils ont mis... à un moment donné, en regardant bien, ces choses avaient déjà été dénoncées très longtemps avant et il n'y a rien de... il n'y a rien de faramineux surtout qu'à l'heure actuelle, je veux dire, quand il y a médiatisation oui, oui quand quelqu'un est mis en avant par le système, c'est toujours un coup foireux quoi oui, oui, c'est ça donc à un moment donné, sont-ils réellement des lanceurs d'alerte ? réellement ? moi je me pose la question pourquoi ont-ils été mis comme ça, avec leur statut ? parce qu'ils ont un statut qui se balade oui, qui font le tour de l'Europe voilà, trois statues ambreuses à un moment donné, c'est... qu'est-ce que c'est que ça ? qu'est-ce que c'est que ça ? alors, pour revenir à ce salon oui ils se disent indépendants sauf que quand on fouille un petit peu bon, je veux dire, tout est affiché il n'y a pas même pas à gratter il n'y a pas à gratter, il y a juste à descendre dans la molette de la souris voilà, pour beaucoup, c'est peut-être un peu plus difficile mais il suffit de gratter, je veux dire, à un moment donné on gratte même pas, et puis on voit tout ce qui ressort alors un salon, soi-disant indépendant qui est soutenu par Transparency International France oui, oui, voilà, voilà qui est soutenu par la maison d'alerte qui est elle-même soutenue par Transparency International France et Sherpa donc c'est peut-être pour ça que M. William Bourdon est là aussi voilà, les Amis de la Terre les Amis de la Terre c'est pareil alors juste, la maison des lanceurs d'alerte donc a été créée en octobre 2018 au tout début du mouvement, dis donc un mois avant ah oui un mois avant alors, les Amis de la Terre et donc la maison des lanceurs d'alerte a été créée par 17 ONG voilà on pourra les faire un tour juste après donc, sur ces financements nous avons les Amis de la Terre qui ressortent ça paraît tout mignon comme ça, les Amis de la Terre ça paraît tout mignon, donc allons voir les Amis de la Terre et là on s'aperçoit que les Amis de la Terre adhèrent à des réseaux associatifs dont BankTrack Hop, BankTrack alors c'est un réseau d'organisations non gouvernementales donc des ONG, d'accord alors ça c'est bon ça et d'individus qui surveillent les opérations du secteur financier privé donc les banques commerciales, investisseurs, compagnies d'assurance, fonds de pension donc allons sur BankTrack pour voir ce que c'est c'est à 11 juillet boum attend tout faire oh la la ah ouais non mais là bon alors au niveau du financement c'est toujours les mêmes c'est toujours les mêmes KR Fondation là il y a les montants hein oui 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 240 000 euros European Climate Fondation oui pour eux on voit très très souvent d'ailleurs je fais juste une petite aparté donc l'European Climate Foundation soutienne l'extinction Abedion oui juste petite parenthèse William Bourdon a défendu des membres d'extinction Abedion oui William Bourdon a défendu les décrocheurs de tableaux absolument c'est pour ça qu'ils sont sortis si vite de prison voilà ouais et donc juste une petite aparté aussi l'European Climate Foundation soutient activement la convention citoyenne la convention citoyenne à laquelle participe Priscilla Ludovski oui elle a participé alors elle fait pas partie des 150 citoyens tirés le sort oui mais fait partie de apparemment ces 150 autres youtubeurs etc enfin journalistes et donc elle est elle est intervenue samedi oui tout à fait d'ailleurs dimanche nous y sommes passés devant et ça nous a été confirmé par un agent qui nous a dit qu'elle était intervenue elle avait fait l'intervention oui oui on a regardé un petit peu la vidéo très intéressant très intéressant parce que dans son discours elle soutient l'agenda 2030 oui 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 bah déjà dans ce qu'elle est en train de créer avec le lobby citoyen je veux dire ce qu'elle a pu émettre vendredi soir par rapport à l'agenda 2030 c'est l'agenda 2030 c'est l'agenda 2030 et l'agenda 2030 est soutenu financièrement par Rockefeller et là on retrouve la Rockefeller Browser Fondation dans le soutien de BankTrack aïe ça fait beaucoup quoi quand même pour des indépendants je trouve oui 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 d'ailleurs nous avons mis de côté beaucoup beaucoup de documentation justement sur sur le dossier climat ah oui et donc là c'est un gros 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 dossier avec les villes résilientes notamment oui les 100 villes résilientes dossier à venir dossier à venir gros dossier alors nous avons aussi comme financeurs la ligue des droits de l'homme oui dont nous avons parlé tout à l'heure voilà donc bah regardons au niveau des financements alors là on a trouvé les financements au niveau international alors on se rend compte qu'il y a aussi des institutions internationales et nationales donc on retrouve des ministères des affaires étrangères de pas mal de pays Finlande, Suède, Norvège, Europe, France, Pays-Bas, Allemagne Canada et bien sûr des fondations privées et qu'est-ce qu'on retrouve ? bah l'Open Society toujours elle toujours elle donc bah je trouve que pour un salon de livres indépendant c'est pas si indépendant que ça voilà donc encore une fois bah nous c'est factuel donc bah on essaye on essaye, on tente de ne pas mettre en accusation on essaye c'est pas toujours évident parce que maintenant il y a tellement de preuves factuelles qu'à un moment on dit mais qu'est-ce que font ces gens-là enfin en l'occurrence des personnes emblématiques comme Philippe Pascault, Précylla Dudowski, François Boulot surtout Philippe Pascault qui vient d'écrire un livre où il dénonce justement les ingérences, la finance comment a été élu Macron enfin je veux dire bon il a quand même écrit un livre donc il s'est intéressé aux manigances, aux intérêts financiers et là il se retrouve à... et c'est pas la première fois parce qu'il avait été aussi invité il a été invité plusieurs années de suite l'année dernière pour la sortie de son livre il avait été aussi invité pour le lanceur d'allaire bon voilà mais juste en disant attention monsieur Pascault où vous mettez les pieds voilà c'est ce que j'allais te dire attention Précylla, attention François Boulot je veux dire en toute bienveillance si vous n'êtes pas au courant ben regardez cette vidéo comme ça il est encore temps oui de dire ben non finalement on ne viendra pas attention au financement qu'il y a derrière voilà alors moi j'ai l'impression j'ai vraiment l'impression qu'ils sont en train ces gens-là donc par le biais de ces ONG qui sont en train de nous préfabriquer de nous modeler des lanceurs d'alerte pour qu'on croit un petit peu à la poupée qui tousse tu vois oui 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 et pour annihiler les vrais lanceurs d'alerte et ceux-là seront oubliés donc c'est du préfabriqué quoi du prêt-à-mâcher, du prêt-à-pinser oui oui c'est ça oui et puis c'est surtout détourner l'attention détourner l'attention aussi détourner l'attention parce qu'ils sont très forts pour ça et les ONG finalement c'est leur façon de faire détourner l'attention pour créer un pare-feu une contre-opposition oui oui ce qu'on appelle l'opposition contrôlée voilà alors donc là les deux éléments factuels donc par rapport à William Bourdon sont en l'état donc Eric Drouet attention à toi enfin attention oui parce que en janvier le cabinet William Bourdon t'a défendu et a défendu trentaine d'autres personnes au niveau des défenseurs des droits ensuite la cagnotte via l'association la Goura Lutèce elle est gérée par le cabinet elle est gérée par le cabinet donc ça c'est pour monsieur Eric Drouet et Priscilla Lugowski intervenant à la convention citoyenne financier financée par Rockefeller par Rockefeller et ensuite Priscilla se retrouvant au salon des livres d'alerte et financée par Soros financée par Soros donc attention à vous ben Priscilla et François Boulot et voilà donc si vous ne savez pas ben maintenant on vous met au courant voilà donc après vous ne pouvez pas dire nous ne savions pas ben oui donc là il a encore temps je veux dire nous sommes en début de semaine ceux qui sont en contact directement avec soit Eric Drouet soit Priscilla ben autant leur transmettre toutes les informations ben Flyrider aussi et Flyrider aussi bien évidemment attention au cabinet William Bourdeau voilà mais là en l'état donc là ben c'est le salon c'est ce week-end c'est ce week-end 22, 23, 24 novembre voilà donc c'est vendredi samedi dimanche oui là aujourd'hui nous sommes mardi donc il reste encore 3-4 jours pour que éventuellement peut-être Priscilla et François Boulot et Philippe Pascot décident de ne pas intervenir soit mis au courant soit mis au courant oui tout à fait et comme ça vous ne pourrez pas dire on n'était pas au courant voilà donc transmettez leur cette vidéo comme ça ils savent que là où ils vont c'est financé par Soros absolument voilà je crois qu'on a fait le tour de la question peut-être éventuellement faire un tout petit tour sur la maison des lanceurs d'alerte absolument jure bien voilà pour conclure hop donc maison des lanceurs d'alerte donc maison des lanceurs d'alerte donc qui a été créée en octobre 2018 absolument donc là j'avais vu quelque chose j'espère que je vais arriver à le retrouver la construction de la maison des lanceurs d'alerte qui a été initialement portée par sciences citoyennes et Transparency France à l'aide d'un financement de la fondation Charles Léopold Meilleur donc là on a les deux on a les deux donc encore une fois de toute façon à un moment donné c'est toujours toujours Transparency International ou Transparency International France en l'occurrence donc l'avocat William Bourdon et la seconde Léopold Meilleur donc là encore une fois on peut dire clairement que ce sont les fonds Soros qui permettent ça quoi voilà ok et je crois qu'il y a peut-être le détail je crois alors oui effectivement il y a le détail il faut que j'arrive à le trouver je crois que c'est sur fondateur tac et là nous avons voilà les 17 associations et syndicats qui fondent cette maison des lanceurs d'alerte donc nous retrouvons Sherpa nous retrouvons Transparency International France voilà c'est marqué bleu sur gris voilà donc attention à la maison lanceurs d'alerte attention aux lanceurs d'alerte il y a Greenpeace aussi oui Greenpeace qu'on retrouve aussi avec Al Gore avec enfin à un moment donné il n'y a plus qu'à se baisser c'est un petit milieu finalement le milieu de l'open society bah à un moment donné c'est toujours les mêmes donc si c'est pas l'open society fondation c'est l'open society je ne sais plus comment ça s'appelle l'autre terme initiative oui tout à fait initiative Rockefeller c'est pareil c'est Rockefeller Fondation Brothers et compagnie là c'est Transparency International France enfin c'est toujours toujours les mêmes c'est vrai le maillage est toujours le même de toute façon oui oui c'est vrai on les retrouve toujours on retrouve toujours les mêmes donc après c'est facile à plus qu'à tirer sur un fil et après toute la pelote elle vient en même temps bon d'accord et bien bah voilà pour William Bourdon en tout cas voilà je crois que bon on a bien exposé qui était le personnage et qui le finançait et pour quelle cause il agissait oui et surtout surtout encore une fois attention attention mais attention vraiment soyez vigilants enfin tous ceux qui ont éventuellement une influence concernant les gilets jaunes mais pas que les gilets jaunes mais attention déjà au financement ça c'est la base oui toujours chercher le financement toujours chercher le financement qui finance quoi et pourquoi oui tout à fait et ça profite à qui et ça profite à qui et qu'à un moment donné d'aller dans un stand d'aller dans une réunion je veux dire nombre de personnes qui se sont fait qui se sont fait comment dirais-je mettre au pilori parce qu'ils ont participé oui tout à fait à une conférence qui était financée je veux dire je me souviens de Tariq Ramadan je me souviens de enfin de beaucoup de personnes qui ont osé et puis qui en toute bonne foi ne savaient pas et qui quelques semaines plus tard regardez il a fait une conférence par c'était financé par ceci par ceci ben là ils le savent donc là c'est trois jours avant je veux dire à un moment donné si Philippe Pasco, Précile Ludovski et François Goulot vont à ce type de choses ils savent très bien je veux dire ils vont savoir à quoi ils se posent là ils le savent je veux dire c'est pas la peine de dire après on savait pas là ils le savent ok ok à bon entendeur salut